Tout de suite, magazine. Bien aimés, frères et sœurs, avec joie, c'est avec joie que nous vous retrouvons ce jour dans le cadre de notre émission « Que dit la Bible » pour continuer avec notre méditation sur Matthieu chapitre 25. La dernière fois, nous étions ensemble sur le même plateau dans le cadre de la même émission et nous vous avions proposé une thématique « Matthieu 25, une parabole au futur ». Et nous vous avions rappelé, bien aimés, frères et sœurs, que la parabole de Matthieu 25 était différente de toutes les autres paraboles qui sont, notamment dans Matthieu 13, qui sont présentées au présent puisqu'elles concernent toutes les générations. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti pour jeter sa sémence. Le royaume des cieux est semblable aux graines sénévées. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable. Tout était au présent, sauf Matthieu 25, où nous avions ensemble vu que c'était une parabole au futur, car elle ne concernait pas toutes les générations, mais la dernière, la nôtre, celle qui va expérimenter le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Et ce soir, ce jour, nous commençons, nous rejoignons le même chapitre 25 de Matthieu pour prendre une deuxième pensée par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 25, il est dit, au verset 7, au verset 6 déjà, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. » On peut même commencer un peu plus haut, le verset 5. « Comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. » « Comme l'époux se faisait attendre. » Dans l'expression « tarder » ici, il ne faut pas voir un retard. Non, le Seigneur ne tarde pas, le Seigneur n'a jamais été en retard. « Mais comme l'époux se faisait attendre. » Oui, bien-aimé, frère. « Comme l'époux se faisait attendre, toutes les vierges s'assoupirent. » La même pensée, on peut l'apprendre dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. La Bible dit au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. » La pensée qui est là, c'est que le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse. Il y a même une version qui dit que le Seigneur ne se relâche pas. Ne se relâche pas en ce qui concerne l'accomplissement de ses promesses. Oui, bien-aimé, frères et sœurs. Le Seigneur, l'époux se faisait attendre. « Comme l'époux se faisait attendre. » Toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Nous revenons dans Matthieu 25. Vous l'avez certainement compris. Au verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien-aimés, frères et sœurs, nous vous avons proposé une thématique aujourd'hui, le nettoyage de lampes. Les anciens comme moi, ceux de la vieille génération, se souviendront que quand il y avait des gros problèmes d'électricité dans ce pays et que certains quartiers n'étaient pas encore électrifiés, nous avons vécu avec ce qu'on appelait les lampes tempêtes. Oui, les lampes à pétrole. Ces lampes avaient un vase, un récipient donc, qui recevait le pétrole. Il y avait une mèche qui brûlait. Il y avait un verre. Et au fur et à mesure que la mèche brûlait et que le pétrole qui était dans le vase était consommé, il y avait la combustion, entraînait un dépôt. Un dépôt d'une matière noirâtre qu'on appelle la souille. Alors, il fallait de temps en temps tirer la pièce qui est au sommet de la lampe puisqu'il y avait un ressort pour faire tomber tous ces dépôts-là, toute cette souille. Mais il n'y avait pas que ça. Il fallait aussi nettoyer le verre afin que la lampe retrouve son éclat. Voilà pourquoi nous vous avons proposé aujourd'hui cette thématique, le nettoyage des lampes. Nos lampes doivent réellement être nettoyées. La préparation aujourd'hui doit être une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Regardez déjà, dans 2 Pierre chapitre 3 où nous étions, dans 2 Pierre chapitre 3 où nous étions, l'événement du Seigneur, le retour du Seigneur ou des événements qui doivent arriver sont annoncés là-bas. Mais il y a une réalité que je voulais épingler pour vous. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 déjà. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le jour du Seigneur, laissez-moi vous rappeler, frère, que l'apôtre Pierre, quand il en parle, il parle d'un jour grand et glorieux. Gardons les doigts d'un 2 Pierre. Allons dans Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, regardez comment l'apôtre Pierre présente ce jour. Laissez-moi retrouver ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 20. La pensée que l'apôtre Pierre présente ici, si vous la retrouvez dans l'Ancien Testament, dans les Prophètes, vous verrez qu'il est parlé d'un jour grand et rédoutable, comme Malachie, par exemple. Malachie, chapitre 4. On aurait même pu prendre Joël, qui en parle aussi. Malachie, chapitre 4. Verset 5. « Voici, je vous enverrai, Elie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et rédoutable. » Malachie parle d'un jour grand et rédoutable. Joël, lui, en son temps, Joël, en son temps, il dit ceci. L'écriture que Pierre a prise, Joël, chapitre 2, verset 31. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel de ce jour grand et terrible. » Joël dit, c'est un jour grand et terrible. Malachie dit, c'est un jour grand et rédoutable. Et Pierre dit, c'est un jour grand et glorieux. Mais d'où vient glorieux ? C'est puisque ce jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, sera introduit par le glorieux matin de la résurrection. Ce jour sera introduit par le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle de glorieux, du caractère glorieux de ce jour. Le caractère rédoutable de ce jour est réel. Mais il y a aussi un côté glorieux de ce jour, car ce jour sera introduit par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le glorieux événement auquel nos âmes sont attachées. Alors pour cela, la préparation doit précéder. De Pierre chapitre 3, où nous étions frères, la préparation doit réellement précéder. De Pierre chapitre 3, l'Écriture dit ceci, au verset 10 donc, le jour du Seigneur reviendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle rafferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Combien vos lampes doivent être réellement nettoyées? Alléluia! Combien vos lampes doivent être réellement nettoyées? Combien votre piété et votre conduite doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais, Alléluia! Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors avant ce verset 14, avant ce verset 13, le verset 14 doit s'accomplir. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. » Alléluia! 3, 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean dit ceci. Verset 1er déjà, plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, aimons réellement ces passages qui concernent aussi les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 1er, « Voyez, oui, notre part à nous, c'est de voir, de voir d'abord et de voir seulement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Vous ne pouvez pas fabriquer, vous ne pouvez pas obliger Dieu à vous aimer, créer cet amour. Non, on constate. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, car il est question de son retour, comme dans Matthieu 25, il est question de son retour. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je pense que vous pouvez dire Amen partout où vous nous suivez. Puisque moi, je dis Amen à cela. Oui, cela est la vérité et ça nous concerne. Nous le verrons tel qu'il est. Mais le verset 3 doit s'accomplir avant le verset 2. Que dit le verset 3? Quiconque a cette espérance en lui doit se purifier. Il se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Souvenez-vous-en, il est question du nettoyage des lampes. Il est question de la préparation. Il est question de la purification. Il est question de notre conduite et de notre piété qui doivent être saintes. Colossiens. Paul s'adresse au Colossien au chapitre 3. Paul s'adresse au Colossien au chapitre 3 et il dit ceci. Verset 3. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, c'est ça cet événement que nous attendons. Cet événement que le Seigneur a eu à promettre quand il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis que vous y soyez aussi. Oui, quand Christ votre vie paraîtra Alléluia vous paraîtrez alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant le verset 5 qui doit s'accomplir avant le verset 4. Il dit ceci. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La fornication l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. Donc avant d'expérimenter le verset 4 quand Christ notre vie paraîtra nous paraîtrons aussi alors avec lui dans la gloire nous devons aujourd'hui faire mourir ce qui dans nos membres est terrestre. Voilà pourquoi bien mes frères et sœurs pour y arriver la correction est nécessaire. L'apôtre Pierre l'apôtre Paul vient dans 2 Corinthiens 13 je pense dans 2 Corinthiens chapitre 13 oui verset 11 2 Corinthiens 13 verset 11 Au reste frère Ah ça ça ne concerne que de frère Au reste frère soyez dans la joie perfectionnez-vous la meilleure traduction dit laissez-vous corriger pour atteindre la perfection il faut se laisser corriger aujourd'hui et que ce qui dans nos membres est terrestre puisse réellement tomber regardez dans Ephésiens chapitre 4 par là de ministère et même du perfectionnement de saint l'apôtre Paul dit ceci Ephésiens chapitre 4 verset 11 il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs s'il a donné c'est pour quelle raison pour le perfectionnement de saint en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ Alléluia pour le perfectionnement de saint et le perfectionnement de saint passe réellement par la correction comme je venais de le dire tantôt pour que ce qui dans nos membres est terrestre puisse réellement tomber et que nous puissions paraître avec Christ dans la gloire quand lui notre vie paraîtra Alléluia jusqu'à ce que nous soyons revêtus parvenus plutôt à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes par leur risque dans les moyens de séduction mais en professant la vérité dans l'amour nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef qui est-ce Christ c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses membres et s'édifient lui-même dans l'amour verset 17 voici donc pour bien expliciter la santé la pensée plutôt voici ce que j'ai dit et ce que je vous déclare dans le Seigneur ce que je déclare dans le Seigneur vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leur pensée vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent comme la vanité selon la vanité de leur pensée ils ont l'intelligence obscurecie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité mais vous qui devez soigner vos lampes mais vous qui attendez le retour du Seigneur Jésus Christ ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie à vous dépouiller à vous dépouiller donc par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité l'homme nouveau l'homme nouveau ne peut pas venir habiter couvrir ou se mettre au-dessus du vieil homme non vous devez d'abord vous dépouiller du vieil homme et ensuite revêtir l'homme nouveau deux actions doivent avoir lieu c'est dépouiller d'abord du vieil homme avant de revêtir ensuite l'homme nouveau c'est pourquoi verset 25 renoncez au mensonge j'ai dit amen à cela verset 26 si vous vous mettez en colère ne péchez point verset 27 et ne donnez point accès au diable verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise verset 30 n'attristez pas le saint esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption verset 31 que toute amertume hallelujah toute animosité toute clamère toute colère toute clamère toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ hallelujah comme Dieu vous a pardonné en Christ et la suite est au chapitre 5 devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur qui est la débauche qui est la fornication ni aucune impurité ni la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous comme il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insensés ou équivoques choses qui sont contraires à la bienséance qu'on attend plutôt des actions de grâce sachez car sachez bien qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise par des vains discours c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion bien aimé frères et sœurs le perfectionnement passe par la correction et la correction c'est que les élus de Dieu doivent réellement comprendre que l'intérieur doit changer aujourd'hui avant que l'extérieur ne change au retour du Seigneur avant que nous n'expérimentions la transmutation de nos corps notre intérieur doit changer aujourd'hui la nouvelle naissance doit être fermement établie en nous de manière à ce que notre marche soit une marche sous la conduite de l'esprit selon qu'il est dit que nous devons être conduits par l'esprit de Dieu de quoi il est question bien aimé frères et sœurs il est question du nettoyage des lampes pendant que nous marchons chacun doit vérifier en lui chacun doit s'examiner lui-même n'est-ce pas qu'il est dit dans l'écriture examinez-vous vous-même oui frère de Corinthiens chapitre 3 chapitre 13 où nous étions et nous terminons par là de Corinthiens chapitre 13 prenez ceci avec moi de Corinthiens chapitre 13 verset 5 examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi examinez-vous vous-même il y a une version qui dit la version les livres examinez-vous vous-même êtes-vous vraiment chrétien avez-vous subi l'épreuve avec succès ressentez-vous toujours que le Christ est présent et puissant en vous ou alors faites-vous semblant d'être chrétien quand en fait vous ne l'êtes pas alors si vous l'êtes réellement pensez à nettoyer vos lampes pour que la clarté de votre lampe puisse être assez visible et assez constatable même au loin bien aimé frères et sœurs la marche est parsemée de beaucoup de réalités mais c'est de notre devoir de veiller surtout sur notre conduite sur notre langage sur tout ce qui nous environne c'est de notre devoir de soigner réellement nos lampes d'entretenir de nettoyer réellement nos lampes afin que le témoignage de Christ aille au loin aussi loin que cela peut être possible et que nous puissions être réellement des panneaux publicitaires de Dieu que Dieu nous aide à mourir en nous-mêmes mais à renaître en Christ pour une nouveauté de vie et une marche qui soit agréable au Seigneur Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus Enoch était septième de la septième génération et nous nous sommes de ce septième âge Enoch marcha avec Dieu c'est à dire qu'entre Enoch et Dieu il n'y avait pas de sujet qui fâche tout était en ordre et pourtant pendant qu'il marchait avec Dieu il a vécu normalement avec sa femme il a eu des enfants des fils et des filles au même moment c'est à dire que nous pouvons vivre normalement comme des citoyens d'un pays mais aussi au même moment marcher avec Dieu faire de sorte que entre nous et Dieu qu'il n'y ait pas de sujet qui fâche que le Seigneur nous a rendu capables qui nous aide pour cela le temps du formalisme religieux est passé le temps de l'apparence extérieure de la piété est passé c'est le temps réellement du nettoyage des lampes le temps réellement où chacun n'a pas besoin de chercher la faute sur l'autre chacun n'a pas besoin de s'attarder des faiblesses de l'autre car les horreurs et les fautes de l'autre ne t'empêchera pas toi ne t'empêchera pas à toi d'entrer dans le royaume d'entrer au ciel et de voir le Seigneur Jésus Christ non c'est le temps pour chacun de s'arrêter et de se regarder lui-même la Bible n'a pas dit examinez les autres la Bible dit examinez-vous vous-même que la grâce de Dieu soit avec nous tous pensez-y frère souvenez-vous-en c'est le temps de nettoyer nos lampes pour que la clarté soit assez visible et assez constatable même au loin et que les témoignages de Christ soient une réalité dans la vie de chacun d'entre nous que le Dieu tout-puissant qui a commencé son œuvre en chacun d'entre nous puisse le permettre qu'il le fasse pour sa gloire au nom de Jésus Christ Amen que les riches bénédictions du Seigneur soient avec vous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz